Ok, bonjour à tout le monde. Merci de tous être là pour notre zone sur le métier d'avocat. Donc je vais donner la parole à Aléna. Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie tous d'être présents avec nous ce soir. Je tiens premièrement particulièrement à remercier les maîtres Wibaud et Deuxseize de leur participation à cette semaine de présentation des métiers du droit. Donc maître Wibaud est avocat à la Cour de Paris. Il possède également son propre cabinet spécialisé dans le droit des affaires des pays d'émergence. Et maître Deuxseize est avocat à la Cour de Paris également, spécialisé en droit des affaires et en droit pénal et a été élu au Conseil de l'Ordre, travaillant désormais en collaboration dans son cabinet. Concernant l'organisation de cette visioconférence Zoom, elle va se dérouler en deux parties. Donc premièrement, maître Wibaud et maître Deuxseize vont vous présenter leur parcours ainsi que leur profession en général. Et dans un second temps, on se déroulera une phase d'échange où vous pourrez poser vos questions en utilisant le bouton « Levez la main » et nous vous attribuerons successivement la parole. Je laisse donc ainsi la parole au maître Wibaud et Deuxseize pour qu'il y ait réagi leur petite présentation. Ok. Carabon, tu me laisses la parole, du coup ? Je t'en prie, Olivier. Je n'ai pas l'habitude parce que quand j'étais à l'école avec mon nom, je passais toujours en dernier. Mais là, si je peux griller la place. Bonsoir. Je suis Olivier Wibaud, avocat Barreau de Paris. Merci de nous avoir proposé d'intervenir. J'ai compris qu'on doit faire un témoignage et une explication sur notre profession. pour vous qui êtes des jeunes étudiants en droit et qui, pour certains, se destinent à la profession d'avocat. Je vais vous dire, en résumé, on me demandait de résumer un peu mon parcours. Et en résumant ce parcours, je vais m'attacher à suivre un fil rouge qui est, et je pense que Carabon aura peut-être le même, c'est qu'il n'y a pas de profil type pour être avocat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas… D'abord, il y a plusieurs profils. On peut être philosophe et puis demain, devenir avocat. On peut être historien et demain, devenir avocat. On peut faire du droit et devenir avocat. Et on peut être dans une école de commerce et devenir avocat. Ça, c'est le premier point de ce fil rouge. Et le deuxième fil rouge, c'est même quand on est avocat, on peut faire plein de choses différentes. Donc, il n'y a pas un profil type d'avocat. Donc, c'est un peu ce qui a guidé également, c'est pour introduire mon parcours. Puisqu'on a tous le même avec Carabon, tous les deux, on a le même. C'est-à-dire qu'on a fait des études de droit classique à Paris et beaucoup de stages et l'École du Barreau. Et c'est au niveau de l'École du Barreau que je me suis personnellement orienté, commencé à m'orienter sur ma pratique. Parce que j'ai fait beaucoup de stages dans des cabinets différents, des cabinets dits traditionnels, de contentieux, des cabinets français, des cabinets internationaux et j'ai fini par faire le stage à l'École du Barreau dans un cabinet anglo-saxon qui venait d'être créé et qui venait de se constituer après la réforme de 91 sur les juristes d'entreprise. Donc, je ne sais pas si ça vous parle parce que c'est très vieux et puis ça n'a plus d'incidence aujourd'hui. Mais avant 91, il y avait ce qu'on appelait ça des juristes d'entreprise, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient exercer le droit sans aller plaider, mais qui pouvaient donner des conseils. Et en 91, il y a eu une réforme et ces juristes d'entreprise ont été intégrés dans la profession d'avocat. Et le cabinet, moi, que j'ai intégré en 97, était un cabinet issu de cette réforme. Et donc, je dis ça parce que c'était un cabinet totalement atypique et c'est ce qui m'avait intéressé. C'est un cabinet anglo-saxon avec ce que j'appelle une culture d'entreprise. Et moi, je suis assez fanat de la culture d'entreprise et c'est ce qui m'a vraiment séduit dans ce cabinet-là par rapport à des cabinets plus classiques, c'est-à-dire des cabinets français, plaidants. Là, c'était autre chose. C'était une autre acceptation de la profession et qui m'a plu à l'époque. Pourquoi ça m'a plu ? Ça m'a plu parce qu'il y avait possibilité de travailler non pas pour son client, mais pour les clients du cabinet. Ça, c'est intellectuellement, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que ce n'était pas chacun dans son coin pour ses clients. On partageait le client, on essayait de faire travailler tous les autres confrères du cabinet en transversal. Et ça, ça m'intéressait, c'est de partager vraiment d'une culture qui était assez récente en France à l'époque. Il y avait également le fait de travailler pour une firme, entre guillemets, une marque internationale. Donc, quand vous alliez quelque part, si vous disiez « je suis dans ce cabinet-là », les gens disaient « ah, bah oui, on connaît » parce que c'était une marque. Et quelque part, c'est vrai que travailler pour une marque qui est prestigieuse et qui est connue mondialement, surtout quand on a un jeune collaborateur, c'est toujours, en tout cas, c'est motivant. Que dire d'autre ? Il y avait donc dans cette approche de cabinet moderne, nouvelle génération, des choses qui m'ont intéressé et qui m'ont ensuite permis, quelques années après avoir prêté serment et être entré dans ce cabinet, ils m'ont permis de partir huit ans en Afrique et dans une de leurs filiales. Et alors là, pour le coup, je n'étais plus avocat. Je me suis fait au maître. Donc, ça, c'est le premier point pour dire qu'on peut être avocat et dans votre carrière, vous pouvez aller faire autre chose. Vous pouvez aller faire des choses qui sont totalement différentes pour un court terme ou pour un long terme. Et ça, la profession d'avocat, pour ça, c'est fabuleux parce que vous pouvez partir et revenir. Ça, je vous l'expliquerai après. Donc, je suis parti de la profession d'avocat. C'est-à-dire que je me suis fait au maître. Mais on reste avocat à vie. Et donc, quand j'étais en Afrique, j'étais conseil juridique. Voilà, la boucle est bouclée. J'étais dans un cabinet d'ancien conseil juridique. Et en Afrique, j'étais conseil juridique et fiscal, qui était une profession réglementée, mais je n'étais pas avocat. Donc, ça m'a permis de travailler dans plusieurs pays pour une firme internationale, de travailler avec des clients locaux, des clients internationaux. Ça m'a beaucoup apporté une ouverture d'esprit intéressante et de rencontrer des gens très intéressants. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette expérience de vie professionnelle et sociale et amicale. Huit ans après, je suis retourné en France. Et là, c'était un peu le choc. C'était un peu le choc parce que ce fameux cabinet dans lequel j'ai commencé ma carrière a subi de plein fouet les réformes qui sont liées au cabinet d'audit où on leur disait de faire très attention. C'était après l'affaire Enron, en 2001. Et donc, je me suis retrouvé dans un cabinet avec beaucoup de process. C'est-à-dire qu'on est retrouvé un peu dans des considérations que je n'avais pas quand j'ai commencé ma carrière. C'est-à-dire, vous travaillez pour quel client ? Alors, est-ce que ce client-là, il est audité à Houston par une de nos filiales ? Est-ce que vous faites du juridique ? Vous faites du fiscal ? Si oui, non, allez, on va vérifier. Tout ça, c'était très pesant. Et c'est ce qui caractérise aujourd'hui les grands réseaux internationaux. C'est les aspects de conflits d'intérêts parce qu'ils ont des branches aussi bien juridiques que des branches comptables et des branches de conseil. Et donc, vous qui vous destinez à la profession, vous les connaissez, ces grands cabinets, Ernst & Young, KPMG, Deloitte et PricewaterhouseCoopers. Donc, c'est très intéressant de travailler dans ces firmes, mais il faut voir qu'aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, ces règles déontologiques, ces règles d'indépendance sont très pesantes. Et pour un avocat qui est indépendant, au bout d'un certain temps, c'est vrai que je ne m'y retrouverai plus. Je ne m'y retrouvais plus. Et puis, au bout d'un moment, on a envie d'être autre chose qu'une étiquette. Et avec un parcours atypique comme le mien, c'est-à-dire avoir fait de l'Afrique, travailler en plus de ça sur des sujets aussi variés que le droit des affaires et le droit public, je ne rentrais plus, je n'avais plus d'étiquette. Alors, ça, pour vous, quand vous allez commencer à travailler et à rentrer dans les cabinets, c'est vrai qu'on va vouloir vous coller une étiquette. et quelque part, ça, à vous aussi de l'assumer et puis de savoir quelle étiquette vous voulez avoir. Donc, cette étiquette, quelque part, vous commencez à la dessiner quand vous allez faire vos master, quand vous allez faire vos stages et quand vous allez appliquer, quand vous allez candidater dans des cabinets, dans des postes très précis. Et cette étiquette-là, dans certains cabinets, elle vous colle et on ne peut plus, comment dire, aller au-delà. Donc, un conseil, en tout cas, moi, c'est ce qui a fait que j'ai voulu quitter les cabinets où vous mettez les étiquettes, c'est qu'au bout d'un certain âge, on dit, bon, allez, je suis grand, j'aimerais bien faire les choses par moi-même, décider par moi-même avec qui je veux travailler, quel type de dossier, quel type de client. Et donc, aujourd'hui, je suis associé dans un cabinet de niche qui s'appelle Émergence Légale. Je continue à travailler sur l'Afrique avec qui je veux, quand je veux. C'est l'indépendance totale tout en respectant les règles, bien entendu, de la profession. Et je m'y retrouve totalement puisque c'est moi qui décide au quotidien mon programme avec qui je travaille, c'est moi qui vais chercher mes clients, c'est moi qui recoupe mes honoraires. Et donc, comme disent les anglo-saxons, eat what you kill, c'est-à-dire que si à la fin du mois, je n'ai pas rentré, c'est de ma faute. D'accord ? Et ça, je ne sais pas si aller à l'université, moi, je ne me souviens pas de ça en tout cas, peut-être qu'au barreau, ça a changé, mais dans la culture de l'avocat, le fait d'avoir fait des cabinets, donc des maus costauds à une microstructure, on revient toujours au même sujet c'est le client, les honoraires. Et ça, quelque part, c'est fondamental d'avoir cette bonne perception de le client, qu'est-ce qu'il veut, comment je peux répondre à son besoin et surtout, combien ça va lui coûter, combien je vais pouvoir facturer et comment je vais faire pour qu'il puisse y avoir un encaissement rapidement. Parce que sinon, comme me disaient un de mes anciens associés à l'époque où j'étais en Afrique, Olivier, si tu ne recouvres pas les honoraires, va à la plage, je préférerais. C'est des images qui sont bêtes, mais moi qui me sont vraiment très présentes et tous les jours, si j'ai un nouveau dossier, je vais quand même analyser pour savoir si je travaille pour la gloire ou si je travaille parce que je vais pouvoir réellement produire, facturer et encaisser. Et ce triptyque, il est très important parce que vous ne travaillez pas pour la gloire. Vous faites des études qui sont fantastiques avec une dimension intellectuelle qui est énorme et pour le coup, ce triptyque, à chaque fois, vous ramène à la réalité. C'est peut-être un peu mercantile. Mais de l'autre côté, si des avocats comme Carmon et moi ne vous le disent pas, vous serez surpris en arrivant si le choc sera dur. Donc voilà, une profession qui me permet de traiter multes sujets au quotidien, pouvoir parfois, certaines journées, travailler sur 4 ou 5 pays différents, des législations différentes. Et ça, l'université ne nous prépare pas forcément à ça. Les gens me disent mais comment tu fais pour travailler sur des sujets juridiques ou fiscaux de pays parfois dans lesquels je ne suis jamais allé ? Ça peut m'arriver. La seule réponse, c'est de dire que je suis juriste. Voilà. Donc, je suis juriste. Donc, j'ai un cheminement intellectuel qui est celui d'un juriste. Et j'ai appris à la fac à raisonner comme ça. Et donc, quelle que soit après la matière, je ne vais que sur le civil law. Je ne vais pas dans des pays de common law parce que pour le coup, je n'ai pas appris la common law. Mais en civil law, je suis juriste et donc, je peux avoir un raisonnement juridique. Et quand vous faites aujourd'hui du droit des obligations, vous vous dites mais à quoi ça sert, tout ça, le truc, l'histoire des obligations. Sachez que c'est votre colonne vertébrale. Voilà. Et sachez que ça vous servira toute votre vie. Voilà. Que dire d'autre ? Donc, pour vous dire que quand je suis revenu, voilà, profession d'avocat, je ne l'étais plus, je suis revenu, c'est possible. Il y a quand même moult possibilités dans cette profession et ça, c'est très agréable. Peut-être que demain, je serai agent sportif. On ne sait jamais, une rencontre et puis on me demandera est-ce que tu ne veux pas être agent sportif. L'avocat peut être agent sportif. Il y a également l'environnement dans lequel on travaille. Je parlais des cabinets parisiens, donc très connus avec Boulevard Rossmann avec des moulures au plafond et des cheminées dans tous les bureaux. Aujourd'hui, les choses, l'environnement a beaucoup changé et cet environnement, vous pouvez le retrouver dans certains cabinets où les collaborateurs sont en open space. Ce qui n'est pas forcément le top idéal en matière de confidentialité, mais si c'est le même cabinet, ça ne pose pas de problème. Cette tradition des cabinets d'avocats avec mon bureau au plafond, ça commence à disparaître. On est dans l'efficacité et puis, en ce qui me concerne, je suis un peu précurseur puisque je travaille dans un coworking. J'ai mon bureau fermé, je respecte les règles de confidentialité, mais je suis dans un building où je partage avec d'autres consoeurs, d'autres confrères, mais également d'autres, il y avait un notaire il n'y a pas très longtemps encore, mais également des professions qui n'ont rien à voir. Donc, l'avocat se mute et la loi Macron va aussi dans ce sens-là pour faire en sorte que l'avocat ne reste plus l'avocat du 19e, 20e siècle, que ce soit l'avocat du 21e siècle. Alors ça, il faut que l'ordre le comprenne et nous facilite la chose. Voilà. Si vous l'avez bien compris, mon message, c'est de dire qu'on est dans une profession qui peut évoluer, qui est magnifique pour ça. Soyez confiants et surtout, dites-vous que ce n'est pas grave si en sortant du droit, vous n'êtes pas avocat. Peut-être que vous le serez un autre jour. Il y a des avocats qui ont 55 ans près, c'est vraiment. Donc, tout est possible. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais je pense qu'après une série de questions, je laisse la place à mon confrère de 16. Merci. À toi, Carbon. Comment voulez-vous procéder, chers amis ? Vous voulez que je fasse ma partie maintenant ou vous voulez qu'il y ait des questions à Olivier Bibaud tout de suite ? Excusez-moi, c'est en mute. Mais oui, vous expliquez votre parcours maintenant et après, il y aura des questions où tous les deux, vous pouvez y répondre. Très bien. Merci. Bonsoir à tous. Carbon de 16 et merci de votre invitation. Merci à l'association de m'inviter en tant qu'ancienne élève de Paris 1. Je suis très sensible et puis je suis sensible à l'intérêt que vous manifestez tous en participant à cette réunion, à la profession à laquelle Olivier Bibaud et moi appartenons. Il y a quelque chose de très intéressant et j'y reviendrai tout à l'heure dans les développements d'Olivier, c'est toute la notion sur la mobilité. C'est une profession qui offre une grande liberté, y compris en externe. Nous y reviendrons dans un instant et puis vous dire aussi que, évidemment, comme d'habitude, mon conseil à Pêcher par Humilité, il a oublié de vous dire que c'est le grand spécialiste français du partenariat public privé en Afrique. On a de la chance de l'avoir avec nous et du temps qu'il nous consacre. La deuxième chose, c'est donc de vous dire brièvement mon parcours. Après le bac, moi, je me suis inscrit à Paris 1. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'est peut-être toujours vrai, il y avait un double cursus droit et sciences politiques qui m'intéressait beaucoup et je me suis beaucoup plu à Paris 1. J'ai beaucoup aimé. On a eu des professeurs extraordinaires, Laurent Hennès, Geneviève Vinet, ça, c'était des fondateurs de droit civil et d'une spécificité de l'intelligence juridique française. On a eu la chance de côtoyer des professeurs qui nous ont aidés à comprendre la matière et à l'aimer. Et puis, la deuxième chose qui était intéressante à Paris 1, c'était le fait d'avoir une notion pluridisciplinaire du droit qui nous permettait d'avoir une culture juridique très solide et qui continue à servir pendant toute votre carrière malgré votre spécialisation. Ne serait-ce que quand un justiciable vous appelle et vous pose une question, vous pouvez décanter en droit et si ce n'est pas votre matière, réorienter vers un confrère que vous savez efficace dans la matière. Eh bien, tout ça, ça s'acquiert dès l'université et grâce à l'université. Et je suis très heureux de voir que vous avez développé un réseau associatif à Paris 1 qui, à notre époque, manquait. Et quand je me suis intéressé à votre association grâce à votre invitation, j'ai vu que c'était récent, vous n'avez que 10 ans. Alors, pour vous qui êtes étudiant, 10 ans, c'est rien. Mais pour nous qui avons plus de 20 ans de barreau, chacun, Olivier et moi, c'est beaucoup. Et je trouve que vous avez du mérite et que vous avez su percevoir une évolution nécessaire qui prouve que vous avez une disposition d'esprit qui vous sera utile tout au long de votre carrière si vous devenez avocat et même si vous ne le devenez pas, d'ailleurs. Alors, à Paris 1, j'ai fait un cursus classique. À l'époque, c'était licence maîtrise, puis un DEA de droit des affaires qui était le DEA de Christian Gavagda, Chaput, Guillon, autant de professeurs aussi qui ont réussi à structurer notre pensée et nous donner goût à la méthode juridique et aussi logique. Et après ça, je suis devenu avocat après mon service militaire, chose qui vous est épargnée aujourd'hui. Et j'ai prêté serment et je travaillais, moi, contrairement à Olivier, j'ai opté pour les structures traditionnelles françaises. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéressait, c'était le contentieux. Alors, on peut faire du contentieux dans des grosses structures, mais ce qui m'amusait déjà, c'était le droit de la presse, le droit pénal, voilà, toutes les matières où l'oralité est reine. Et à notre époque, c'était plutôt les cabinets traditionnels qui offraient cette possibilité parce que, comme l'a très bien expliqué Olivier, les grands cabinets avaient plus une culture de conseil. Aujourd'hui, ils sont dotés de départements contentieux tout à fait solides et vous pouvez vous épanouir en contentieux dans un grand cabinet, plus les grands cabinets français, mais également les grands cabinets anglo-saxons. Tous les cabinets de la place pratiquent le contentieux aujourd'hui. Alors, j'ai prêté serment, je faisais un peu trop de droit social à mon bout dans le cabinet où j'étais, ce qui m'éloignait des matières que j'aimais. Donc, j'ai décidé de passer une spécificité du Barreau de Paris qui est la conférence du stage. Et puis, la conférence du stage est une institution au sein du Barreau de Paris qui sélectionne les avocats qui seront commis d'office en matière criminelle. C'est un concours qui est ouvert à tous et qui permet d'accéder à des dossiers auxquels vous n'auriez pas naturellement eu accès et j'en ai profité pour changer de cabinet. J'étais collaborateur. Je pense que vous savez ce qu'est la différence entre un collaborateur et un associé. Alors, pour vous donner une idée, puisque je crois que le but de notre entretien, c'est de vous éclairer un peu sur la situation d'avocat. La collaboration, plutôt que l'installation, est le mode classique pour démarrer ce métier. au sein de la collaboration, il y a deux groupes. La collaboration libérale, qui vous permet d'avoir une clientèle personnelle, mais qui laisse les charges à vos seuls frais. Et la collaboration salariée, qui ne vous permet pas d'avoir une clientèle personnelle. Pour vous donner une idée de la répartition entre ces deux groupes, au Paro de Paris, nous avons 95 % de collaborateurs libéraux et 5 % de collaborateurs salariés. C'est quelque chose, j'ouvre une parenthèse, c'est quelque chose qui risque de changer dans les années à venir au profit de la collaboration salariée qui a été dévissée, parce que dans les périodes de pandémie qui affectent les cabinets, toutes les crises affectent les cabinets, la collaboration salariée offre au cabinet une protection, un amortisseur social que n'offre pas la collaboration libérale. C'est-à-dire que vous êtes éligible au chômage partiel pour vos collaborateurs, alors que dans la collaboration libérale, si ça va mal, on se sépare des collaborateurs sans que ceux-ci bénéficient d'une protection spécifique, sauf à contracter une assurance perte de collaboration, mais bien d'automatique. Donc, tout ça pour vous dire aussi que vous rentrez dans une profession qui offre non seulement une diversité d'activités, mais une diversité de statuts possibles pour son exercice. Là aussi, pour vous donner un petit tableau du barreau de Paris, nous sommes plus de 30 000 aujourd'hui et sur ces 30 000, vous avez un tiers d'avocats qui exercent en individuel, vous avez un tiers d'avocats collaborateurs et un tiers d'avocats associés dans différentes structures. rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans les délices juridiques des différentes structures, mais elles sont multiples selon les options de responsabilité qu'on entend assumer avec ses associés ou pas, de fiscalité que l'on choisit ou non. Donc, j'en reviens à mon parcours après quelques années de collaboration. Je me suis installé avec d'autres confrères et j'ai fondé mon premier cabinet et puis, j'ai continué à développer le droit pénal et puis, une grosse activité aussi en droit civil où je défends les avocats en matière de responsabilité civile professionnelle mais aussi la responsabilité civile des mandataires sociaux et puis, en matière pénale, on a tous commencé par faire ce qu'on appelle du pénal de rue et puis, après ça, j'ai fait du terrorisme et après ça, de plus en plus de pénal des affaires parce que quand on vieillit, eh bien, on s'éloigne du pénal de rue et de la commission d'office et puis, on se voit confier de plus en plus de matière pénale économique. Donc, je fais par exemple du pénal de la concurrence, du pénal du travail. Voilà, c'est ce genre de choses que je fais beaucoup en ce moment ainsi que du droit de la presse. Voilà, donc, j'ai eu la chance aussi d'être élu au Conseil de l'Ordre et je me suis beaucoup occupé des perquisitions dans les cabinets d'avocats puisque vous savez que l'avocat est soumis au secret professionnel et c'est une garantie qu'offre la loi au justiciable de pouvoir se confier sans difficulté. C'est un des sujets d'un procès en cours qui est le procès Sarkozy qui est poursuivi pour d'autres chefs d'accusation mais dans le procès il y a une question essentielle c'est celle de la lycéité des preuves qui sont apportées par le parquet puisque celles-ci sont issues d'écoutes téléphoniques de conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat de l'époque qui est Herzog et même si la Cour de cassation a validé une partie de ses écoutes reste le débat du secret professionnel qui est une des grandes valeurs de la profession et que nous exerçons Olivier et moi. Donc ce que je voudrais vous dire en termes de conclusion c'est que pour ceux qui sont intéressés par la profession n'hésitez pas venez l'exercer vous êtes les bienvenus d'abord parce qu'au barreau de Paris mais en réalité partout dans la profession il y a de la place pour tout le monde vous pouvez arriver sans avoir de relation vous pouvez arriver sans être issu d'une famille de juristes et trouver votre place ici seul le travail compte et ceux qui travaillent arrivent toujours à se faire un nom sur la place et à s'y installer comme avocat. La deuxième chose qui plaide en faveur de notre métier c'est que c'est un métier merveilleux vous avez entendu dans le parcours d'Olivier toute la liberté qu'offre ce métier et c'est un métier qui va continuer à évoluer avec la société dans ses aspects les plus pratiques Olivier a fait allusion à la digitalisation de notre profession à la dématérialisation des actes c'est pour ça qu'il vous a dit que les locaux évoluent c'est que les locaux sont en fonction de ce qu'on y fait et par conséquent à partir du moment où l'activité évolue et bien les locaux évoluent avec elle mais plus profondément c'est le champ d'intervention de l'avocat qui ne cesse de s'accroître Olivier Ludo vous a parlé des mandataires sportifs mais vous pouvez aussi être mandataire immobilier vous pouvez être agent d'artiste vous pouvez être agent littéraire tout ça ce sont des activités qui ne cessent d'évoluer et puis des domaines nouveaux nous avons ici au cabinet quelqu'un qui est un spécialiste du droit des drones vous voyez quand nous avons prêté serment évidemment ce n'était pas envisageable vous avez des pans entiers de l'activité économique à chaque fois vous avez un avocat et souvent on vous objectera que la société française est moins pronte à solliciter les avocats que les autres pays européens alors si on regarde froidement le ratio nombre d'avocats rapporté à la population c'est vrai mais on oublie qu'il y a des valeurs de fond où les français n'hésitent pas à faire appel à l'avocat c'est le droit de la consommation c'est le droit de la famille c'est le droit du travail et puis vous avez une multitude de champs nouveaux qui s'offrent uniquement parce que la société change la digitalisation apporte aussi son lot de besoins de conseils et puis comme la dématérialisation comme la communication électronique c'est à dire que vous avez vu qu'il y a la RGPD qui a été votée c'est une grande source de conseils et de travail pour les avocats mais vous avez aussi des domaines nouveaux dans la façon de résoudre les litiges tous les modes alternatifs de règlement des différents les avocats y ont leur place aussi que ce soit la médiation la transaction etc vous trouverez des avocats et des avocats qui peuvent également être médiateurs pas seulement conseiller les parties qui vont médier et puis vous avez aussi des nouvelles obligations qui pèsent sur les entreprises et vous avez tout un domaine périphérique comme les enquêtes internes qui là aussi ont apporté un lot de travail supplémentaire et qui était une matière complètement nouvelle par les avocats donc si vous avez le goût du droit et le goût de l'aventure l'esprit d'entreprise et que vous avez envie de monter en puissance que vous êtes animé par un sentiment d'altérité d'humanité que vous vous intéressez aux autres que ce soit des acteurs économiques ou des acteurs citoyens voilà le barreau vous offrira une place c'est une seule profession mais avec une multitude de métiers et il y aura toujours un métier qui correspondra à vos attentes intellectuelles à vos talents particuliers chacun a son propre charisme et sa propre mission et vous pourrez vous épanouir pleinement au sein de cette profession moi ça fait plus de 22 ans que je l'exerce et je ne m'en lasse pas et je ne pense pas trahir Olivier en vous disant que lui aussi est toujours aussi heureux d'exercer la profession et pourtant nous n'exerçons plus les mêmes missions au jour où nous avons prêté serment et cette évolution participe aussi du charme de notre exercice professionnel très bien vous voulez ajouter quelque chose ? non je vous remercie vous avez bien compris vous m'avez pas du tout frustré ok très bien merci du coup maintenant on va passer à des questions que des étudiants ont posées dans un formulaire mais là j'ai vu qu'il y a un question dans le chat donc on va venir à ça à la fin on va d'abord poser des questions qui vont être posées dans le formulaire donc la première question c'est êtes-vous passé par une prépa privée pour préparer le CRFPA considérez-vous cela comme étant nécessaire une préparation privée alors si tu permets Olivier ça dépend vraiment vous savez c'est un examen d'entrée le CRFPA vous avez tous et Paris 1 on est doté des instituts d'études judiciaires pour ma part ça dépend vraiment de la façon dont vous le sentez si vous avez besoin de ce que de l'équivalent de ce que vous avez connu au lycée comme un soutien scolaire et c'est pas du tout péjoratif si vous avez besoin que quelqu'un structure vos révisions parce que c'est beaucoup de travail vous aurez rarement été aussi affûté dans toutes les matières juridiques au lendemain de votre examen d'entrée au CRFPA et bien faites-vous aider en rentrant je ne sais pas mais sinon ça reste un examen qui est organisé par l'université et contrôlé par vos professeurs d'université pour moi de loin la meilleure préparation et à Paris 1 vous avez un IEJ sérieux c'est l'IEJ de Paris 1 après ça si vous voulez compléter le cadre de l'enseignement de l'IEJ et de sa préparation par un institut privé pourquoi pas mais ça c'est chacun il n'y a pas de règle universelle ce que je voulais vous dire ça peut dépendre de ce que dira Olivier mais c'est chacun qui selon sa méthode de travail voit s'il a besoin d'un accompagnement supplémentaire ou s'il préfère travailler en solo ou en groupe sans passer par une réponse je complète moi personnellement j'ai été inscrit à l'IEJ mais je n'ai pas pu y aller parce que je faisais un troisième cycle en parallèle et donc j'ai privilégié mon troisième cycle à l'époque donc troisième cycle c'est Master 2 c'est ça un carrément troisième cycle et par contre du coup j'ai pris alors c'était les débuts des prépas j'ai pris un module de notes de synthèse je ne sais pas si ça existe encore pour m'entraîner à faire des notes de synthèse que j'ai fait par correspondance donc je recevais des sujets je travaillais 4 ou 5 heures chez moi sans sortir dans les conditions d'examen et je renvoyais ma copie et je recevais une correction voilà donc c'était pas la prépa comme je le comprends aujourd'hui où c'est comme des boîtes à bac et on bachote et on travaille beaucoup 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 je pense qu'il y a 20 ans il y avait pas il y avait beaucoup moins de pression par rapport à ça et c'est vrai que sortant d'un troisième cycle donc équivalent Master 2 on avait déjà des prédispositions rédactionnelles après je pense qu'aujourd'hui le paysage a beaucoup changé donc je pense pas qu'on soit les mieux placés pour répondre en tout cas pour vous donner une réponse qui puisse vous éclairer là-dessus merci on va passer à la prochaine question adoptez-vous une méthodologie de travail particulière et si oui laquelle alors une méthodologie de travail particulier je non pas pas particulièrement si ce n'est d'essayer de de servir le client servir le client et servir le client voilà on est des prestataires de service et ça quand vous quand vous êtes avocat si vous comprenez pas changer de métier pour le coup j'aurais volontiers eu envie de dénoncer une profession qui nous est proche et que j'apprécie pas forcément plus que ça puisque c'est une profession qui est proche de la nôtre et pour lequel très souvent quand on s'adresse à ces professionnels-là ils savent pas ce que c'est que le service c'est des professions généralement qui bénéficient d'un monopole vous l'avez compris et eux ils savent pas ce que c'est que le service pour la grande majorité sauf peut-être pour les jeunes qui viennent arriver sur le marché et nous je considère que les avocats on sait ce que c'est que le service et donc pour moi le client il peut m'appeler quand il veut je peux répondre quand je veux et les outils aujourd'hui de communication font que c'est possible et je ne m'étonne pas si j'ai un client qui m'appelle à 22h surtout avec les décalages horaires et autres ça ne me choque pas par contre entendre des clients qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas reçu de réponse de leur avocat même un accusé de réception moi ce n'est pas ma façon de faire et s'il y a une méthodologie c'est celle-là donc c'est au service du client voilà après je ne sais pas si c'était ça le fond de la question je ne sais pas ce que tu en penses Carmon non mais moi je te rejoins tout à fait la première chose qu'est-ce que c'est qu'un avocat c'est quelqu'un qui va traduire juridiquement les prétentions de quelqu'un qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale et qui va prendre son parti donc ce que veut dire Olivier rejoint tout à fait le caractère impérieux de notre serment qui est le serment d'humanité c'est-à-dire qu'une des traductions du serment d'humanité c'est d'être aux côtés de la personne qui vous a confié ses intérêts et vous ne pouvez l'être que si vous avez bien compris ce qu'elle veut et comprendre ce qu'elle veut c'est comprendre son environnement c'est vrai pour un divorce c'est vrai pour une cour d'assise mais c'est aussi vrai pour un chef d'entreprise qui veut que sa boîte monte en puissance et qui vous demande de l'accompagner dans sa croissance c'est aussi vrai quand vous auditez les contrats d'un de vos clients tout ça ça requiert de connaître le client et de le connaître bien pour parler le même langage et ne pas trahir le mandat qui vous a confié maintenant pour moi la méthode elle est simple c'est une fois qu'on a le dossier c'est se mettre en immersion dans le dossier c'est-à-dire c'est pas le connaître par cœur comme les dialogues d'une pièce de théâtre mais c'est pas loin il faut tout connaître tout maîtriser maîtriser chacune des pièces avant de commencer à travailler et voir comment elle s'articule et une fois qu'on a compris ça si on est je prends l'exemple d'un contentieux c'est commencer à articuler une stratégie avec le client c'est-à-dire vous votre savoir-faire votre technicité et lui la réalité de son objectif et puis là il y a un travail de collaboration qui se met en œuvre et là où je rejoins tout à fait Olivier Vibault quand il vous dit que la culture de l'immédiateté n'est pas un gage de qualité c'est que quelle est votre plus-value d'avocat que vous soyez dans votre activité de conseil ou que vous soyez dans une activité contentieuse votre plus-value c'est la technique que vous allez mettre à forger une réponse et elle se base sur quoi cette technique elle se base sur la règle de droit et sur la jurisprudence et puis sur l'usage c'est-à-dire toutes les sources de droit et là si vous voulez vous ne pouvez pas répondre en cinq minutes à une question qui en convoque nécessairement d'autres donc votre premier travail c'est d'élaborer votre réponse de discerner si dans votre réponse ça peut avoir des effets ricochets sur d'autres éléments qu'il s'agisse d'un élément fiscal mais aussi qu'il s'agisse d'autres dossiers en cours d'autres contentieux que peut connaître cette société et à ce moment-là vous pouvez donner une réponse fiable à votre client mais ce client ce qu'il attend de vous c'est la bonne réponse c'est pas la réponse immédiate et quelquefois certains clients confondent les deux notions et là c'est à vous de rappeler la réalité du mandat qui vous est confié mais c'est pas un rappel qui comporte une tension c'est juste rappeler ce qu'on vous a confié ça suppose pas de répondre trois mois après on n'est pas dans l'administration mais ça suppose qu'il y ait un temps de réflexion pour garantir la qualité tant qu'il peut être occupé d'ailleurs s'il y a un certain nombre de difficultés dans l'élaboration par exemple d'une consultation qui vous est demandée sur un compte précis par des questions qui sont posées aux clients pour lui demander de préciser soit sa question sur certains aspects soit l'environnement économique qui accompagne la question environnement économique humain technique voilà il y a beaucoup de choses là vous voyez en ce moment je suis en train de conseiller une société de transport de bois sur une question de responsabilité pénale et bien il y a beaucoup de sujets techniques sur lesquels je suis obligé de demander à mon client de préciser parce que là c'est lui qui sait et moi qui ne sais pas et la qualité de ma réponse juridique sera déterminée précisément par les précisions qu'il va m'apporter pour pouvoir le conseiller utilement est-ce que ça répond à la question de votre participant oui c'était envoyé enfin c'est quelqu'un qui a répondu à un formulaire donc je ne sais pas si la personne est-ce que ça vous paraît éclairant oui tant mieux la prochaine question c'est pourrez-vous nous décrire une journée type il n'y a pas alors c'est pour ça que je vous parlais du goût de l'aventure tout à l'heure il n'y a pas de journée type chez un avocat vous n'arrivez pas à 9h en vous disant que vous allez repartir à 19h ça n'existe pas nos journées elles sont rythmées par des rendez-vous physiques téléphoniques zoom surtout depuis le premier confinement et puis une journée de travail c'est une journée qui peut comporter des temps au tribunal des temps à la cour mais aussi beaucoup de temps au cabinet à travailler tout en sachant que quand vous allez vous lancer dans un travail souvent vous allez être interrompu moi vous voyez il y a une équipe qui travaille avec moi ça peut être un collaborateur qui vient solliciter une précision de l'aide ou ça peut être un client qui estime que c'est urgent et comme le disait Olivier tout à l'heure il n'y a pas d'heure pour nous appeler il n'y a aucun avocat sur la terre qui va dire à son client je suis en train de travailler sur un autre dossier je n'ai pas le temps de vous écouter rappelez-moi entre 15h et 16h donc si vous voulez c'est aussi des temps de travail qui sont interrompus et puis après ça vous reprenez votre travail et puis vous connaissez ça aussi avec des narrations vous n'utilisez pas encore les mêles vous avez beaucoup de temps et puis un cabinet comme celui d'Olivier ou le mien nécessite aussi des temps de gestion savoir comment on organise qui se rend au palais qui n'y va pas qui doit accomplir un certain nombre de tâches qui va rester répartir les rôles et les tâches à accomplir au sein du cabinet et puis soi-même s'atteler à la tâche sur les dossiers que l'on traite je n'ai pas grand chose à rajouter surtout par cette période de confinement pour le coup il y a moins d'imprévus avec cette période de confinement il n'y a plus de déplacement et pour la vocale déplacement c'est une clé mais moi ce qui me concerne les déplacements c'est par semaine entière quand je pars à l'étranger mais sinon quand je suis à Paris mes clients étant très souvent localisés à l'étranger je les vois moins je vois plus je fais plus mes réunions par par visioconférence sur les les whatsapp et skype et compagnie donc là ça évolue aussi la profession évolue dans ce sens là donc je suis moins peut-être sujet à aller courir au palais et à recevoir 10 clients dans la journée non moi je ne reçois pas 10 clients dans la journée alors après je ne sais pas si mon confrère de 16 partage cet avis mais j'ai le sentiment peut-être que je me trompe que dans notre génération donc on est pour être vos parents dans notre génération on produit même en tant qu'associé ou autre les avocats produisent mon propos c'est quoi c'est que dans la génération précédente les avocats qui arrivaient à l'âge de la cinquantaine pour beaucoup ils levaient le pied ils étaient moins dans la production de livres de conclusions d'aller plaider etc et ça je ne sais pas si Carmen si tu partages cet avis je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une évolution là-dedans et dans ce phénomène-là et que il est plus difficile pour un associé de s'alléger sur ses collaborateurs puisqu'il y a un degré de rentabilité par avocat qui fait que même l'associé doit produire il doit être sur ses dossiers c'est fini l'époque où c'est fini je pense j'ai l'impression que c'est moins fréquent l'époque où certains associés de grands cabinets l'après-midi allaient jouer au golf ou faire autre chose on est entièrement d'accord ça n'existe pas et puis ça a existé un cabinet ça marche parce qu'il y a un associé qui rapporte des dossiers une équipe qui les traite avec lui et puis à la fin il faut les facturer et bien vous savez les clients ne sont pas là pour simplement avoir des rapports mondains avec leur avocat l'époque où certains cabinets facturaient n'importe quoi et étaient payés est révolu et c'est très bien c'est très bien pour l'image de l'avocat on n'est pas des danseurs mondains on est des techniciens du droit moi je suis très heureux que les avocats connaissent leur dossier et vous savez les magistrats ne s'y trompent pas quand ça arrive sur leur bureau ils détectent tout de suite si les interlocuteurs qu'ils ont les hommes de l'art et les femmes sont au courant du dossier qu'ils sont en train de plaider ou s'ils l'ont survolé et se contentent de lire leur dernière conclusion et il y a une dernière évolution d'ailleurs de la profession c'est qu'avant on arrivait on déclamait aujourd'hui de plus en plus la plaidoirie moderne c'est le magistrat qui vous regarde et qui dit maintenant j'ai lu vos dossiers de plaidoirie parce que vous les avez communiqué à l'avance et vous j'ai trois questions à vous poser vous j'ai quatre questions et il vous envoie ces questions et vous devez répondre du tac au tac et bien c'est très bien c'est une exigence de qualité du débat d'abord ça vous garantit que le juge connaît le dossier qui va juger ou ne le découvre pas à l'audience et la deuxième garantie c'est qu'on ne perd pas de temps sur des questions qui sont déjà élucidées donc c'est la plaidoirie moderne c'est une question d'efficacité alors certains regrettent que l'éloquence antique y perd ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai parce que rien ne vous empêche à la fin des débats de redemander la parole pour dire moi je vois une question supplémentaire est là de développer une partie qui vous plaît et puis dans les matières où l'oralité est reine comme les prud'hommes les correctionnels et les assises là la liberté de plaider est totale donc si vous voulez l'éloquence pas uniquement dans ce qu'elle a d'esthétique mais dans ce qu'elle a d'efficace parce qu'une bonne parole ce n'est pas forcément une communication très académique une parole efficace c'est une parole qui touche et bien cet aspect-là des choses il évolue mais il ne disparaît pas du tout d'accord merci la prochaine question c'est a-t-on besoin d'un bon niveau en langue étrangère notamment en anglais alors c'est le plus franco-français des deux qui va commencer par vous répondre oui indubitablement vous avez avec la construction européenne une masse de contentieux et de conseils qui n'existaient pas auparavant et dans lequel la langue commune par exemple la langue commune contractuelle est l'anglais donc dites-vous bien qu'à votre génération dire que l'anglais est une langue étrangère c'est déjà une erreur on peut le regretter en termes de francophonie etc il ne faut pas s'inquiéter ce n'est pas une intrusion de la common law ça reste notre droit continental mais il faut savoir l'expliquer en anglais 100% d'accord voilà je pense qu'il n'y a pas de surprise dans la réponse vous le savez bien de toute manière et dans les dans les process de recrutement de toute façon on voit que les les étudiants qui qui sont recrutés dans les gros cabinets d'affaires en plus des doubles cursus ils sont bilingues anglais ou allemand mais je ne dis pas que c'est la donnée de base mais quasiment maintenant si vous êtes tout à fait rétif à l'exercice de l'anglais qui pour vous reste hermétique vous aurez quand même une place au barreau et il y a beaucoup de contentieux qui ne nécessitent pas de maîtriser de l'anglais la majeure partie des divorces concerne des couples franco-français et puis en droit de la consommation idem mais si vous avez l'ambition puisque Paris 1 est toujours une université civiliste vous avez quand même Thierry Revet François-Xavier Lucas vous avez des gens extrêmement brillants dont la doctrine contribue à l'élaboration du droit français vous avez la chance de les côtoyer ces acteurs-là vous voilà si vous par exemple vous êtes intéressé par la matière arbitrale ne pensez pas que vous aurez une journée sans anglais donc si vous voulez la pratique de l'anglais c'est une pratique qui vous permettra d'être le plus transversal possible dans votre exercice et de le plus libre de choisir votre spécialisation vous pouvez tout à fait passer une carrière entière à faire et même au bas de Paris et même dans les hauts de Seine mais vous allez vous limiter dans votre champ d'intervention ce qui est un peu dommage parce que vous êtes à un âge où vous avez encore une agilité intellectuelle et où vous pouvez fournir l'effort de vous perfectionner en anglais ensuite c'est les avocats cabinets entre eux ont-ils plus une relation qui les amène à se voir comme concurrent ou plutôt comme confrères un confrère c'est un concurrent économiquement vous êtes concurrent maintenant qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le dossier il y a un seul cabinet qui l'aura maintenant la confraternité qu'est-ce que c'est c'est une fois qu'il y en a un qui a eu le dossier pour une partie et l'autre qui a eu l'autre partie du dossier ou les autres parties du dossier entre eux ils vont adopter une attitude confraternelle qu'est-ce que c'est la confraternité ça veut dire qu'on ne se comporte pas comme des voyous avec son contradicteur ça veut dire qu'il y a des règles quand on se succède dans un dossier on se communique les pièces il y a des contradictoires tout ça c'est organisé par la déontologie des avocats notre code de déontologie est encore conséquent on avait la déontologie bien avant que les entreprises ou l'administration s'intéressent à l'éthique quand la profession a été supprimée sous la révolution et que les avocats ont été supprimés par les décrets d'alarme et le chef et bien ils continuaient à exister ce qu'on appelle des défenseurs officieux qui étaient des avocats ils continuaient à pratiquer entre la déontologie des avocats avant que la profession ne fût supprimée voilà c'est aussi une garantie qu'on doit au justiciable c'est-à-dire que tous les coups ne sont pas permis on a le droit d'être malin on n'a pas le droit d'être malin j'ai aussi une activité droit public comme je vous ai dit on répond à des appels d'offres quand on répond à des appels d'offres c'est avec d'autres confrères donc c'est à l'encontre de d'autres confrères qui sont concurrents dans ce cas-là après si j'ai des dossiers internationaux c'est marrant mais j'ai tendance à considérer que mes confrères parisiens sont des confrères parisiens alors que les candidats étrangers sont des concurrents et que l'intérêt c'est que Paris soit une place de droit au niveau international c'est un peu ma vision donc dans cette vision-là je considère que les confrères parisiens sont des confrères et non pas des concurrents vous savez quand vous allez acheter une voiture vous allez dans une concession mais la concession elle est où ? elle est dans une zone industrielle et si vous regardez bien autour du garage dans la concession dans laquelle vous allez aller autour il y en a 5 ou 6 autres parce qu'ils se sont tous mis au même endroit Paris, place de droit ce n'est pas des concessionnaires automobiles mais ce sont des professionnels du droit qui sont passés par Paris 1 pour les meilleurs moi je n'ai pas fait Paris 1 donc je peux le dire et c'est ça qui est important c'est qu'on considère que Paris soit une place de droit réputée donc dans cette considération-là je me dis bon ben voilà le confrère qui va aller voir un de mes clients en Afrique pour essayer de l'assister sur des sujets qui sont proches des miens ça reste un confrère et il faut que tous on ait le niveau pour aller sur ces sujets-là faire du droit des drones comme carrément de 16 parlait tout à l'heure sur son collaborateur c'est pas donné à tout le monde et bien ça ça fait partie des fiertés moi je suis très fier de savoir que j'ai un avocat parisien qui fait du droit du drone et je pense qu'aujourd'hui en tout cas en droit des affaires il n'y a plus de frontières on va parler de l'anglais tout à l'heure il n'y a plus de frontières et c'est pour ça que l'appartenance à un barreau l'appartenance à une fac et le fait que vous êtes dans une association je trouve ça carrément tout à l'heure à saluer cette création d'association c'est très bien et je vous en félicite c'est bien vous appartenez à un corps vous appartenez à une association vous appartenez toute cette appartenance quelque part fait qu'au bout d'un moment vous voyez des confrères qui sont peut-être sur les mêmes sujets que vous mais que vous allez considérer comme des confrères et non pas comme des concurrents je suis un peu naïf mais je pense que si on regarde au niveau international parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça le droit des affaires il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour tout le monde et votre meilleur VRP ça sera votre confrère qui est excellent qui est même meilleur que vous et qui va écrire qui va publier et on va dire vous avez vu la petite avocat Frenchie ils sont bons et du coup mon client il va savoir que les meilleurs avocats par exemple ils sont à Paris pour défendre les sujets en Afrique par exemple c'est un peu aussi ma vision donc de dire on n'est pas tous concurrents on peut jouer aussi dans la même équipe quelque part voilà c'est d'autant plus vrai ce que tu dis Olivier que vous voyez la profession s'astreint à une formation continue c'est à dire on a parlé tout à l'heure de l'EFB qui est la formation initiale mais tout au long de votre vie vous allez vous former au barreau de Paris on a des commissions ouvertes c'est à dire qu'il y a un groupe d'avocats qui se colle à analyser la dernière jurisprudence dans une matière particulière et après ça on partage tous ensemble le fruit de ce travail et on confronte les expériences les analyses etc et voilà ça c'est la mise en oeuvre concrète active et avec tout l'esprit de groupe que vient de définir Olivier c'est un peu comme le planeur si vous voulez c'est un sport individuel qui se pratique en groupe c'est ça la confraternité ok ensuite quels sont les avantages et les inconvénients de votre profession selon vous alors l'immense avantage c'est la liberté et la richesse intellectuelle de la profession vous allez côtoyer des situations les plus diverses découvrir des mondes que vous ignorez vous voyez par exemple le transport de bois vous en parlez tout à l'heure voilà moi à 49 ans je viens d'avoir 49 ans mais c'est la première fois que que je que je conseille une société de transport de bois et je découvre un monde des usages extrêmement intéressants des questions juridiques nouvelles que je n'avais pas encore abordées que je suis ravi d'étudier incontestablement c'est une grande un grand plaisir le deuxième grand plaisir c'est l'immense liberté que vous offre l'exercice libéral vous en avez eu un aperçu avec Olivier Villebeau quand il vous a parlé de la mobilité c'est pas seulement quitter la profession et y revenir c'est aussi au sein de la profession pouvoir l'enrichir de nouveaux de nouvelles spécificités de nouveaux domaines d'intervention comme les activités connexes dont nous avons entretenu lui et moi tout à l'heure les inconvénients après ça ils sont le tribut de la liberté c'est clair que nous n'avons pas la même fiscalité que dans la fonction publique je confirme l'aspect intellectuel c'est ça qui me motive objectivement c'est ça qui me motive au quotidien qui fait que tous les jours on apprend on apprend j'ai eu un associé qui quand j'étais au Sénégal qui était le spécialiste de la fiscalité du Sénégal il avait un livre sur sa table c'était le Code Général des Impôts il le connaissait par cœur mais il était sur sa table et tous les jours il apprenait tous les jours le client ne vous appelle pas pour vous demander le taux de la TVA il va vous poser une question sur quelque chose qui n'est pas dans le tiroir et ça intellectuellement c'est très satisfaisant le revers de la médaille c'est quoi ? il faut être un très bon gestionnaire et là pour le coup je pense que même l'école du barreau ne vous forme pas assez là-dessus en tout cas moi je sais que j'ai été salarié ce qui fait partie des exceptions j'ai été salarié pendant 15 ans quand je suis devenu avocat collaborateur indépendant c'est un choc parce que j'étais même pas parce que quand on prête serment et qu'on est accompagné à ce moment-là par l'ordre qui va vous donner des modules de gestion etc moi comme je suis arrivé au bout de 15 ans j'ai rien eu de tout ça je peux vous dire que l'URSSAF tous ces organismes de prélèvement on comprend même pas on paye des cotisations de prédoiries alors qu'on ne plaide pas etc il faut être un très très bon gestionnaire ce que je ne suis pas et ça c'est l'inconvénient pour moi majeur sinon il n'y a que du bonheur ok merci ensuite la profession d'avocat est réputée comme particulièrement prenante comment faites-vous pour que votre métier n'enquête pas sur votre vie privée d'abord d'abord moi j'ai la chance je suis marié à une femme qui me sait veiller à ça c'est-à-dire bien tenté de comportementer les choses et que l'émotion qui peut vous gagner dans certains dossiers la déprime les jours de défaite la surexcitation les jours de succès l'émotion dans la détresse injusticiable voilà soit tempérée par le refuge familial mais les avocats ne sont pas des schizophrènes vous n'êtes pas imperméables aux situations auxquelles vous êtes confronté et puis c'est un métier qui mais ça ne doit pas vous dissuader qui comporte une forte dose de stress alors les avocats qui s'en sortent il est beau moi j'espère ce sont les tempéraments qui transforment le stress en moteur au lieu que ça demeure un frein dans votre exercice mais vous n'aurez jamais un avocat qui ne vous dira pas qu'il ne fasse que du conseil ou que du contentieux qu'il n'a jamais été réveillé en pleine nuit par la question d'un délai dans un site haussier disons que votre environnement proche doit comprendre ce que vous faites et là-dessus être voilà c'est il faut qu'il comprenne que voilà vous êtes au quelque part je le disais tout à l'heure on est un peu artisan donc le client si vous n'en avez pas vous ne pouvez pas exercer et aujourd'hui c'est vrai que on reçoit des messages au quotidien moi je n'ai qu'un téléphone je n'ai pas de téléphone privé et un téléphone professionnel donc il faut faire la part des choses c'est très intrusif là pendant que je vous parle je reçois des whatsapps de clients avec des messages vocaux whatsapp etc c'est assez intrusif parce que quand on va raccrocher il sera déjà bientôt 20h et derrière il faut traiter et c'est vrai qu'après la vie privée il faut pouvoir gérer ça donc c'est votre entourage d'abord et comment c'est plus une question personnelle mais c'est vrai qu'il y a du stress il y a des moments de stress et il y a des moments plus sympathiques et après il y a des cabinets il faut choisir vos cabinets vous savez très bien que quand vous prêtez serment vous êtes brillant vous allez avoir envie et c'est très bien d'aller dans des gros cabinets là c'est rouleaux compresseurs donc c'est c'est no life pendant quelques années ça c'est un choix que vous faites quelque part avant on disait que c'est un peu un parcours obligatoire et après ça dépend des générations maintenant il y a des jeunes générations où ils disent ils sortent de l'école du barreau qui sont très brillants et ils disent mais moi j'ai pas envie d'aller dans cette structure là j'en ai eu plusieurs en entretien c'est une question de génération aussi et d'aller dans des cabinets plus humains et où ils risquent pas de se retrouver avec no life c'est-à-dire pas de vie c'est des choix aussi c'est des choix que vous faites parce qu'une fois que vous êtes dans un grand cabinet vous venez beaucoup d'argent vous payez beaucoup de charges si demain vous arrêtez vous allez dans un petit cabinet où vous mettez à votre compte il y a les charges qui vous rappellent l'année d'après et puis il y a votre train de vie auquel vous ne voulez pas renoncer donc c'est ça qui est un peu vicieux donc voilà ça fait partie de vos choix votre stratégie de vie quelque part auquel il faut bien réfléchir Merci il y a une dernière question du formula ensuite on passe aux questions du chat donc on en a un peu parlé mais la question c'est votre spécialité vous empêchetez de traiter les dossiers concernant d'autres types de droits est-ce que la quoi je n'ai pas compris est-ce que votre spécialité vous empêche de traiter des dossiers concernant d'autres types de droits oui en réalité si vous voulez il y a d'abord il ne faut pas se leurrer c'est vos clients qui font votre spécialité plus vous évoluez dans la profession plus votre clientèle vous pose des questions et c'est le marché qui détermine votre spécialité et qui fait que vous développez dans un domaine auquel vous ne pensiez pas le jour où vous avez prêté serment maintenant si vous voulez il y a des questions sur lesquelles vous êtes compétent et des questions sur lesquelles vous ne l'êtes pas l'avantage précisément de côtoyer ses confrères c'est une fois que vous avez discerné quelle est la question si vous estimez que votre plus-value sera moindre que celle de votre confrère vous redirigez le justiciable vers ce confrère qui sera plus à même de répondre efficacement à la question qui est posée je te rejoins là-dessus il faut éviter de dire non à un client donc mais pour autant il ne faut pas il ne faut pas s'exposer et ça nous arrive très fréquemment effectivement de faire la démarche de dire écoutez oui oui je vais répondre ce que je vous propose c'est qu'on va faire un call avec tel confrère ou je vais vous donner les coordonnées de mon associé ou de mon collaborateur etc mais il faut éviter de dire à un client non non je ne peux pas t'aider sur ce coup là après par exemple moi par contre j'annonce tout sur la couleur je vous parlais tout à l'heure du droit anglo-saxon de façon de ne pas perdre de temps je ne fais pas de common law par exemple donc ça je m'interdis d'en faire et je n'ai pas de valeur ajoutée donc au-delà de l'aspect technique et l'aspect responsabilité il y a il y a aussi un aspect qualitatif qui est on ne peut rendre que quelque chose de qualitatif parce que sinon on ne va pas faire sensation longtemps au bout d'un moment on va être rappelé par la patrouille on va nous dire mais c'est mauvais ce que vous m'avez fait là maître Jibo donc là vous êtes grillé un peu sur le marché donc non restez un peu c'est un métier d'aventurier on le disait tout à l'heure mais de l'autre côté c'est voilà il faut faire quand même attention et il faut être humble humble il y a des procédures dans les cabinets c'est for eyes review c'est à dire que vous rédigez quelque chose même si vous êtes le king en la matière vous allez faire relire par quelqu'un qui peut-être va avoir une idée peut-être va dire attention tu n'as pas vu la dernière jurisprudence tu n'as pas vu qu'il y a une loi qui vient d'être ou qui est en train d'être discutée à l'Assemblée il faut être humble et dans la mesure où vous êtes humble même si vous êtes fonceur vous avez à chaque fois ce petit souci de ne pas faire n'importe quoi et je pense que ça peut vous sauver ça avec quelquefois des bonnes surprises c'est à dire que le client dit non non mais c'est très bien votre humilité mais nous on veut que ce soit vous très bien mais je travaillerai en partenariat par exemple avec Olivier Vibault et vous êtes tout à fait transparent avec votre client il est content il a votre signature il sait que vous avez l'habitude de son langage et il sait qu'il aura la technicité avec lequel il est d'Olivier Vibault ok merci là on passe à la première question dans le chat c'est être résalé à l'oral était-elle véritablement obligatoire pour être avocat non non d'accord alors si vous voulez l'image dans les caricatures à la domier l'avocat est un avocat plaidant bon parce que à cette époque-là comme l'a rappelé Olivier tout à l'heure c'était avant la fusion avec les conseils juridiques donc aujourd'hui l'avocat a des missions très différentes donc vous pouvez être un avocat qui ne fait que rédiger vous savez que les avocats au conseil ont pour la plupart des collaborateurs qui sont tous avocats à la cour et qui ne mettent jamais leur robe vous savez que très peu d'avocats au barreau de Paris sont des avocats plaidants moins du tiers donc ça veut dire que les deux tiers sont des confrères ils sont aussi avocats que ceux qui sont plaidants mais ils ne correspondent pas à l'image d'épinale ce sont des gens qui travaillent les avocats en nouvelle technologie font beaucoup ou beaucoup moins de contentieux que les autres et beaucoup beaucoup plus de conseils donc ça c'est la première partie la deuxième partie c'est qu'en plus l'oralité a évolué et parfois un avocat qui bredouille mais qui arrive à toucher le juge sera beaucoup plus efficace qu'un avocat qui plaide trop longtemps et qui risque de l'exaspérer et de perdre le juge dans ses explications fut-il un orateur d'exception donc il faut aussi se méfier de ses facilités c'est vrai en tout domaine ça rejoint exactement la notion d'humilité que vient de développer Olivier avec vous et puis la troisième chose c'est que par contre s'il n'y a pas d'exigence d'oralité il y a une exigence de parfaite maîtrise du français l'avocat se doit d'être un rédacteur ou un orateur qui maîtrise la langue pourquoi ? parce que la précision de son propos aura des conséquences et que s'il ne s'exprime pas clairement s'il ne s'exprime pas efficacement que ce soit dans une consultation ou à l'occasion d'une clédoirie et bien il ne rendra pas service au justiciable qui lui aura confié ses intérêts et ça par contre ce n'est pas admissible quand vous n'avez pas d'avocat qui s'exprime de façon peu correcte et c'est peut-être plus important que l'oralité c'est de savoir traduire clairement en droit et en bon français c'est ce qu'exige la réponse qui est demandée sinon vous faites courir une insécurité juridique à votre client vous augmentez l'aléa judiciaire en matière contentieuse et en matière de conseil vous accroissez le danger d'une mauvaise compréhension par votre client ou par les autres de ce que vous avez écrit et bien ça par contre c'est une exigence constante mais vous la connaissez parfaitement vous qui êtes étudiant dans les exercices qui vous sont demandés à l'université je ne sais pas si le commentaire d'arrêt ou le cas pratique ont toujours cours vous voyez bien la différence de perception qu'a le correcteur si vous rédigez ou pas clairement ou non j'ai rien à rajouter il y a moins comme on vient de le dire il y a moins d'impact parce qu'il y a peut-être moins de plaidoiries mais il n'en demeure pas moins qu'à un moment ou à un autre vous serez confronté au client sauf à rester effectivement dans certaines activités c'est aussi la motivation ou l'ambition votre ambition jusqu'où vous l'allez parce qu'au bout d'un moment si vous voulez je ne parle pas d'élite mais enfin si vous êtes si vous êtes battant etc vous serez confronté au client donc est-ce que dans votre question il y avait aussi être à l'aise pour parler à un client là pour le coup je vais vous dire oui parce que c'est on est dans un métier où effectivement il faut pouvoir restituer au client lui expliquer et là il ne s'agit pas d'être confus voilà il faut savoir qu'au bout d'un moment il y a des réunions où vous devez prendre la parole devant une quinzaine de personnes sur des sujets pointus et donc là effectivement on vous attend vous avez l'image d'avocat donc vous êtes le garant le garant du droit etc. dans des procédures et quand vous êtes en négociation on va vous dire c'est vous qui allez parler parce que c'est vous le sachant quelque part ça je le vis très très régulièrement au bout d'un moment on l'assume mais même si à la base je ne suis pas un bon un bon orateur je pense qu'à la pratique après on est à l'aise on n'est pas forcément meilleur mais en tout cas on est à l'aise et c'est ce que je voulais vous dire donc c'est pas parce moi je ne suis pas un ancien secrétaire de la conférence donc je n'ai pas la chance d'être aussi brillant que mon confrère mais je suis un peu à l'aise mais pas forcément bon orateur c'est mon point d'accord la prochaine question c'est pour vous maître Ouibour vous n'avez pas eu peur de l'étranger sachant que cette profession est en principe sédentaire non 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 mais au contraire mais comme comme beaucoup d'entre vous j'imagine il n'y a plus de frontières il n'y a plus de frontières et moi quand j'interview des jeunes stagiaires aux collaborateurs quand je leur parle de mon activité ils ont les yeux qui pétillent donc je serais bien fada de dire que l'étranger m'a fait peur non non au contraire ok merci ensuite pour maître Ducès en tant que pénaliste vous étiez déjà arrivé de refuser des affaires en raison de votre morale à laquelle celle-ci était contraire jamais jamais moi j'appartiens à l'école d'Albernault les défendre tous je pense que ce qui différencie un voyou et la société la civilisation c'est que le voyou avant de vous frapper il ne vous laisse pas le temps de vous expliquer sur votre degré de responsabilité et la société elle quand elle va frapper quelqu'un parce qu'incarcérer c'est une violence elle laisse le soin de s'exprimer et pour s'exprimer le plus peu clairement possible et bien on a droit à l'assistance d'un avocat et ce ne sont pas les avocats qui refusent qui refusent d'assister parce que ce sont des acteurs de justice des avocats je vais vous raconter une histoire pour vous vous oxygéner un peu la soirée et vous et vous faire comprendre ce que je veux dire et ce que je veux dire ce n'est pas une limite au fait que certains de mes confrères exercent leur clause de conscience la clause de conscience c'est bien souvent le fait de dire mon désaccord avec vous est tel que je vais mal faire si je fais mal je trahis la mission de l'avocat donc comme je ne veux pas mal faire je sors du dossier mais à la fin de la guerre les miliciens de la deuxième guerre mondiale les miliciens ont fusillé le président clandestin de la ligue des droits de l'homme et puis est arrivée la libération et les hommes qui avaient assassiné le président de la ligue des droits de l'homme ont été jugés devant une chambre spéciale c'est à dire un tribunal d'épuration qui ne respectait pas la procédure le premier communiqué de la ligue des droits de l'homme une fois la France libérée ça a été pour dénoncer les conditions de ce procès vous voyez c'est ça l'éthique des avocats et vous pouvez trouver que quelqu'un humainement est abominable l'impérieux devoir il ait accès à une défense qui garantisse que son procès soit équitable c'est la mission c'est la mission de l'avocat sinon vous créez de l'injustice sur l'injustice merci ensuite quelle est la place prise par les nouvelles technologies notamment les Legal Tech dans la pratique contemporaine du métier d'avocat alors les Legal Tech ont longtemps été considérés à tort à mon avis par beaucoup d'avocats comme des concurrents mais moi je préfère de beaucoup qu'on les utilise comme un outil de travail qui est devenu imparable et que les avocats s'emparent des Legal Tech c'est à dire s'y associent et puis vous savez on va en revenir aux différentes plus-values des entités comparer une Legal Tech ou un avocat d'abord la Legal Tech elle ne vous vend que du prêt-à-porter là où l'avocat va vous vendre du sur-mesure c'est le premier point c'est que vous avez une finesse d'analyse chez l'avocat notamment au regard de son humanité mais aussi parce que lui n'étant pas contraint par des syllogistes va discerner des questions que ne verra pas forcément la formule mathématique qu'utilise la Legal Tech et vous allez avoir une réponse beaucoup plus fine et à long terme la deuxième chose c'est que l'avocat est animé par une déontologie qui n'est pas le cas des Legal Tech c'est à dire que lui sa déontologie c'est notamment le fait de ne pas fourvoyer le justicien le troisième point c'est que l'avocat a une responsabilité civile professionnelle c'est à dire que s'il vous conseille mal et même s'il a fait faillite imaginons que vous n'ayez pas de chance vous tombiez sur un avocat incompétent qui a été exclu du marché et sorti et puis finalement vous vous rendez compte après sa sortie que eh bien son conseil non seulement était erroné mais en plus vous a envoyé sur une piste qui engage maintenant votre responsabilité vous pouvez vous retourner la communauté des avocats est assurée pour garantir le justiciable de ce genre de risque une légaltech qui a fait faillite et qui a fourvoyé les gens qui l'ont consulté vous ne serez jamais indévisé de votre préjudice voilà c'est ça la différence mais là aussi le marché évolue et on s'aperçoit que les légaltech qui ont survécu parce qu'il y en a beaucoup qui ont périclité sont des outils de travail qui aident les avocats dans leur pratique quotidienne il faut les utiliser convenablement ouais moi je vais faire très court parce que l'heure passe on arrive à la hauteur c'est un outil il faut les utiliser après au delà de ça sur les quand j'entends quand on me démontre qu'il y a des légaltech des contrats qui vont nous remplacer oui très bien ok je veux bien mais quand je je serais curieux de connaître l'algorithme qui va intégrer la masse d'informations qu'on est obligé d'aller récupérer sur place auprès du client aller dans ses bureaux chez lui l'écouter discuter avec sa femme discuter avec ses associés discuter prendre tout ça en compte je 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 ne dis pas que ça n'existera jamais mais le côté humain il est il est il est quand même assez important il y a voilà il y a le côté humain qui pour moi reste quand même assez important pour pour mon activité mais je sais que j'utilise des moteurs de recherche etc d'aucuns utilisent le prédictif pour des statistiques etc il y en a c'est des outils et dans les pays que je couvre il n'y avait pas de moteur de recherche sur la législation mon cabinet c'était que la documentation mes dossiers sont archivés sur mon ordinateur moi je n'avais que la documentation c'est à dire que j'avais que des textes de loi de tous les pays sur lesquels je travaille en papier et il y a il y a deux ans j'ai une de mes filles qui me voyait avec tous ces papiers elle m'a dit mais pourquoi tu gardes ça je lui dis mais parce que demain si j'ai un client qui m'appelle sur la législation minière au Congo elle est là elle me dit oui mais tu vas trouver tout ça sur internet je lui dis non bah écoute et je l'ai challengé je lui dis bah prends ce texte là ce document c'était un décret d'un pays je ne sais pas lequel je lui dis si tu le trouves sur internet je jette le carton et bah elle l'a trouvé sur internet donc depuis autour de moi c'est un peu plus vite parce que j'ai jeté pas mal de docs mais en sachant que quand même quand même moi autour de moi je vous disais tout à l'heure que je suis en coworking je ne suis pas paperless j'ai encore pas mal de papiers avec moi donc là l'Egaltech je l'utilise mais ce n'est pas encore à 100% on a encore du temps pour continuer à travailler à l'ancienne car bon merci on arrive à la dernière question je pense c'est faire un stage dès la première année de droit est-il nécessaire non je vais vous dire pourquoi vous pouvez le faire pour vous faire une idée mais un cabinet quand il recrute il ne regarde pas chez qui vous avez fait votre stage en première année mieux vaut des stages efficaces à partir de la licence de la troisième année qu'une multiplication de stages qui ne correspondra pas à grand chose en première année vous êtes en train de décanter si vous voulez pour faire le lien avec la question précédente aucune légaltech n'aura la qualité de quelqu'un qui a fait 4 ou 5 ans de droit car ce que vous êtes là tous étudiants à la Sorbonne vous êtes en train de forger une méthodologie une réflexion qu'aucune machine n'égalera jamais c'est-à-dire une capacité à intégrer l'information et à l'analyser immédiatement mais en la corrélant à d'autres sources de droit et à d'autres matières et bien tout ça ça nécessite quand vous allez arriver en cabinet les mêmes qualités mais la première année de droit n'est pas une année qui vous a suffisamment forgé donc mieux vaut profiter de vos vacances profiter du temps que vous avez prenez un temps on en revient à la notion de qualité de vie qui a été effleurée tout à l'heure et puis il sera bien temps après à partir de la troisième année de faire des stages plutôt que de vous faire repérer comme étant d'une utilité sujette à caution par un stage en première année gardez vos cartouches pour faire des stages à partir de la troisième année je vous assure que dans un cabinet quelle que soit la taille du cabinet et son importance sur la place un stage de première année c'est absolument pas déterminant dans le choix d'un candidat maintenant si vous avez envie d'en faire je ne veux pas vous dissuader puisque la question c'est de savoir est-ce que c'est nécessaire pour moi la réponse c'est clairement en première année je pense que si un conseil c'est vous en voulez vous voulez voir découvrir aller en entreprise et les services juridiques et vous allez comme ça découvrir la dimension entreprise que vous ne verrez peut-être plus après si vous restez avocat toute votre vie donc là c'est aussi un moyen de voir une culture et de la comprendre je reviens au client pour comprendre le client il faut le connaître il faut le comprendre et profiter de cette première année pour aller en entreprise pour aller voir comment ça fonctionne dans un service juridique dans un service achat dans un service export connaître les points profiter pour apprendre ce que c'est qu'un incoterm ce que c'est qu'une des 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 clauses dans les certains contrats que votre service va utiliser donc profiter plutôt pour aller en entreprise dans les services juridiques ou dans les banques et autres c'est plutôt mon conseil mon premier stage je l'ai fait en deuxième année à l'étranger et je m'en souviendrai toute ma vie c'était fabuleux donc si vous avez quand même l'opportunité d'en faire un dans des conditions sympathiques faites-le pour vous mais c'est pas du tout une obligation c'est pas du tout une obligation bah merci il ne reste plus de questions donc j'ai envie de remercier vous les intervenants pour votre temps ainsi que les étudiants qui ont écouté et si besoin la visite de conférence sera revisionnable sur le site de la CIT et aussi pour rappel demain il y a encore des conférences sur des métiers de droit à 15h commissaire priseur et à 18h le métier de magistrat donc voilà bah merci à tous et bonne soirée un plaisir de retrouver la Sorbonne par votre intermédiaire et puis à tous ceux qui écoutent encore et du fond du coeur tous mes voeux de succès dans vos entreprises personnelles et professionnelles merci merci beaucoup merci 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 merci